Nous vous remercions de votre intérêt pour l'ensemble de design et d'incrustation modèle 1207 ou 1257 de MilesCraft. Avant de commencer, assurez-vous que toutes les pièces énumérées dans le manuel d'utilisation sont présentes et qu'elles sont en bon état. Si une pièce est manquante ou brisée, contactez MilesCraft sans délai, afin que nous puissions remédier aux problèmes. Commencez d'abord par l'installation de la semelle Turnlock. Enlevez la semelle d'origine de votre toupie, insérez l'extrémité la plus étroite de la goupille de centrage dans le mandrin à pince et serrez-la en place fermement selon les recommandations du manufacturier de votre toupie. Glissez ensuite la bague de 5 huitièmes de pouce qui est installée sur la semelle Turnlock sur la goupille de centrage et tournez la semelle jusqu'à ce que les trous prépercés ou les rainures s'alignent avec au moins deux trous sur l'embase de votre toupie. Un diagramme indiquant les points de glissage pour la plupart des toupies est disponible dans votre manuel d'utilisation ou au www.milescraft.com. Vous pouvez aussi utiliser les vis fournies avec la semelle d'origine pour l'attacher à votre toupie. Grâce à la technologie Turnlock, le changement des bagues rapides est facile. Vous constaterez également que la semelle Turnlock s'adapte à presque toutes les toupies. Le guide des motifs présente tous les différents designs qui peuvent être réalisés avec les deux gabarits inclus dans l'ensemble. Vous trouverez vis-à-vis chacun des motifs quatre lettres de A à D qui vous guideront pour la réalisation du motif. La lettre A indique quelle fenêtre du gabarit il faut employer. La lettre B spécifie quelle portion de la fenêtre du gabarit sera toupillée. La lettre C indique quant à elle sur combien d'espace il faut pivoter le gabarit. Et finalement, la lettre D vous informe de la bague Turnlock nécessaire pour réaliser le motif, soit celle de 17 mm ou de 24 mm. Installez la fraise de rainurage en V de un quart de pouce qui est incluse avec le système dans le mandrin à pince de votre toupie. Verrouillez la bague Turnlock correspondant au motif désiré dans la semelle. Assemblez le porte-gabarit en joignant les deux moitiés ensemble. Installez ensuite le gabarit choisi dans le porte-gabarit avec le numéro de la fenêtre et la lettre A du guide des motifs dans la position A sur le gabarit. Pour commencer, tracez une marque indiquant le centre de votre motif. Ensuite, déposez le gabarit sur la pièce de travail et alignez le centre du gabarit sur votre marque. Immobilisez le gabarit sur la pièce de travail à l'aide de serre. Le guide crayon vous permet de tracer précisément votre motif avant de le toupiller. Utilisez l'extrémité la plus large du guide crayon pour simuler la bague de 24 mm ou la plus étroite pour simuler la bague de 17 mm. Tracez le motif de la pièce en glissant le guide crayon le long du champ intérieur du gabarit. Pivotez le gabarit à la position suivante dans le porte-gabarit tel qu'indiqué à la lettre C dans le guide des motifs. Continuez à tracer le motif et à tourner le gabarit jusqu'à ce que vous ayez complété le dessin sur la surface de votre pièce de travail. Vous pouvez également expérimenter en créant de nouveaux motifs qui n'apparaissent pas dans le guide des motifs. Ajustez la profondeur de coupe de la toupie et appuyez la bague sur le champ de la fenêtre du gabarit approprié. Démarrez la toupie. Plongez la fraise dans le matériau et suivez doucement le gabarit avec la bague dans le sens des aiguilles d'une montre. Une légère pression suffit pour déplacer la toupie sur le gabarit. Après avoir complété le toupillage dans la fenêtre du gabarit correspondant à la lettre B du guide des motifs, éteignez la toupie et posez-la à l'écart. Pivotez le gabarit à la prochaine position dans le porte-gabarit tel qu'indiqué à la lettre C dans le guide des motifs. Répétez les étapes de toupillage. Pivotez le gabarit à la lettre B du guide des motifs. Poursuivez cette procédure pour chaque position jusqu'à ce que le motif soit terminé. N'hésitez pas à expérimenter en variant le profil des fraises, la profondeur de coupe ou les types de finition afin de créer une grande variété de motifs. Créez de magnifiques incrustations pour camoufler les défauts du bois ou pour rehausser l'aspect d'un projet. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une fraise à spirale de 1 huitième de pouce et les bacs de 17 et 11 millimètres. Installez la fraise dans le mandrin à pince et serrez-la en place fermement selon les recommandations du fabricant de la toupie. Installez la bague de 17 millimètres dans la plaque Turn Lock. Fixez le porte-gabarit à votre pièce de travail. Ajustez la profondeur de coupe de la toupie pour qu'elle corresponde à l'épaisseur du matériau qui servira pour l'incrustation. Appuyez le guide le long de la fenêtre du gabarit approprié et démarrez la toupie. Plongez la fraise dans le matériel et suivez le gabarit dans le sens des aiguilles d'une montre. Une légère pression suffit pour déplacer la toupie sur le gabarit. Éliminez le matériel restant en effectuant de courts mouvements latéraux à l'intérieur du gabarit pour créer l'incrustation. Éteignez la toupie lorsque tout le matériel aura été complètement enlevé. Ensuite, installez la bague de 11 millimètres sur la plaque Turn Lock. Déposez le matériau qui servira à fabriquer l'incrustation sur une planche afin de bien le supporter durant le découpage. Placez ensuite le gabarit par-dessus et immobilisez-le avec des serres. Ajustez la toupie à la profondeur de coupe correspondant à l'épaisseur du matériau qui servira pour l'incrustation et appuyez la bague contre le champ de la fenêtre du gabarit approprié. Plongez la fraise au travers du plaquage et suivez délicatement le gabarit avec la bac dans le sens des aiguilles d'une montre. Une légère pression suffit pour déplacer la toupie sur le gabarit. Après avoir complété le toupillage de la fenêtre du gabarit, étayez la toupie. Votre insertion est maintenant terminée. Appliquez la finition de votre choix, nettoyez la cavité, appliquez de la colle d'ébénisterie si nécessaire et placez l'incrustation. Vous l'entendrez prendre sa place à la perfection. Sous-titrage Société Radio-Canada